bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours 334 d'art dramatique oui je parle de l'art dramatique parce que j'ai fait ça toute ma vie j'ai étudié les relations humaines comment elles se passent quels sont les personnages en jeu leur caractère leur façon de penser leur leur légitimité entre guillemets parce que chaque personne dans la vie a vraiment une personnalité une caractéristique et l'interaction entre toutes les personnalités va donner lieu à une scène de théâtre ou un film là en ce moment nous sommes dans un film avec les téléspectateurs et moi donc ma légitimité c'est de vous donner un cours de théâtre puisque c'est ma ma qualité je vais parler de ça automatiquement pourquoi parce que ce sera la seule chose qui pourra vous apporter quelque chose que je pourrais essayer d'apporter quelque chose au téléspectateur si je commence à parler de choses futiles ça n'a aucun intérêt donc il faut bien parler d'une spécialité de façon à ce que le téléspectateur soit enrichi par la vidéo s'il n'y a pas l'enrichissement la vidéo tombe à l'eau alors je disais le cours 334 d'art dramatique va parler justement de cette légitimité d'un comédien qui se présente à l'écran d'un acteur d'un reporter la légitimité de quelqu'un qui vous parle et c'est très important de comprendre la personne qui vous parle quelle est sa qualité fondamentale qu'il est en train de vous expliquer chaque personne dans la vie a des qualités et donc il va essayer de s'exprimer un rapport de ses qualités et faire comprendre à son entourage quelle est sa raison d'être son motif dans la vie son objectif toutes ces choses là alors si vous voulez en tant que metteur en scène professeur d'art dramatique comédien je crée des vidéos je crée des spectacles mon but c'est de créer des spectacles et si vous voulez dans l'esprit d'un créateur n'aime pas copier c'est un peu comme les peintres en peinture il y a les copistes il y a vraiment les créateurs le créateur ne copie pas le créateur à l'intention d'aller toujours plus loin dans ce que le monde a réalisé avant lui il s'inspire du monde pour aller toujours un peu plus loin dans l'art dans sa compréhension du monde si c'est pour répéter ce que les autres ont fait aucun intérêt c'est pourquoi quand je regarde les émissions de télévision comme elles sont créées ce sont toutes des copies par rapport à des copies des copies des recopies il n'y a pas de créateur malheureusement le créateur ce serait dans les peintres vous voyez salvatore dali par exemple c'est un créateur pur il a inventé il a mis en lumière une certaine forme d'art picasso pareil van gogh pareil mais moi en tant que peintre je vais pas copier ni du picasso ni du van gogh l'intérêt c'est d'aller toujours un peu plus loin dans la trame et la télévision c'est pareil dans l'expression d'une créativité on va toujours aller un peu plus loin de ce que les autres font alors pour aller plus loin il faut beaucoup réfléchir il faut comprendre déjà tout le secret c'est à dire il faut comprendre tout ce qui crée ce que les autres ont déjà créé il faut se familiariser comprendre déceler et ensuite dire moi je vais un peu plus loin par rapport à ce que j'ai vu pour aller plus loin il faut apporter quelque chose dans la créativité et si vous voulez dans ma perfection ma mère comment on appelle ça ma perception de du monde et de l'art j'estime que on n'est pas allé assez loin dans l'improvisation théâtrale l'improvisation c'est ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment c'est ce qui m'intéresse c'est le le fondement du film que je suis en train de faire tout repose sur cette improvisation et l'improvisation vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que l'improvisation parce que est ce que c'est de parler de dire n'importe quoi je vous direz non c'est pas de dire tout ce qu'on a par la tête au moment où on veut le dire ce n'est pas ça l'improvisation l'improvisation c'est dans le sens artistique je parle parce que quelqu'un qui improvise on dit qu'il improvise bon il fait n'importe quoi dans le sens artistique l'improvisation que vous recevez là en ce moment que je suis en train de faire elle m'a mis 30 ans de travail j'improvise sur un schéma sur une technique que j'ai mis en place c'est à dire que c'est le résultat d'une technique à prise qui me permet d'improviser et non pas le néant à partir du néant on improvise on fait n'importe quoi et cette technique que j'ai expliqué dans mon petit manuel d'art dramatique la méthode du comédien comment devenir un acteur extraordinaire c'est tout à fait ça parce que l'improvisation c'est ce qui va permettre un acte extraordinaire tout à coup je reprends les footballeurs à la télévision parce que c'est un exemple concret vous prenez par exemple un très grand footballeur n'importe lequel ronaldo messi empape platini pelé carincha je sais moi les plus grands du football ils jouent en improvisation mais cette improvisation elle a été construite par dix quinze ans de métier de répétition et de travail et quand ils sont sur le stade ils vont faire un acte extraordinaire qui ne sortent de où je sais pas ce n'est pas un copier collé c'est un acte créatif d'improvisation qui émerge d'après le travail qu'ils ont fait pendant dix quinze ans ce sont des artistes purs du football du football et quand on est devant la caméra on va aussi faire une improvisation verbale émotionnelle une improvisation qui va qui a pour but d'émerveiller le téléspectateur téléspectateur grand vaste programme vaste programme comment vais-je émerveiller le téléspectateur c'est voyez quand un peintre un artiste il fait un tableau il émerveille le téléspectateur avec son tableau et là c'est pareil c'est une créativité permanente mis au service du téléspectateur mis au service de la vidéo mis au service de mon art alors j'étais très ennuyé avant de venir parce que je n'avais rien préparé je n'étais pas du tout j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo mais je me suis dit tu vas sortir de la maison tu vas prendre un peu de l'air et c'est vrai que tu as une lassitude aujourd'hui j'avais une lassitude je me suis dit je vais faire le thème de la lassitude on peut improviser sur une lassitude on improvise une lassitude et on en fait un thème merveilleux dans le but de cette improvisation alors je vous parle d'une technique qu'il m'a fallu mettre en place depuis une trentaine d'années et c'est vrai elle existe mais cette technique comment je peux dire elle fait tellement partie de moi que j'y pense même plus vous voyez elle vient comme ça tac 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 automatiquement là en ce moment je n'ai rien préparé et pourtant je fais un film et je suis sûr que ce film, enfin je sais pas quand je vais me revoir je vais me juger je vais me dire est-ce que tu as été bon complètement fou c'est fou parce que il n'y a rien je n'ai pas d'écho quand un footballeur il marque un but il y a un écho vous voyez quand un peintre il peint l'écho c'est le spectateur le public le public peut être un gras pour le créateur les nouveaux créateurs Comme il l'est avec moi en ce moment, le public est très ingrat, je le sais, parce qu'ils ne comprennent pas en quoi ma vidéo est exceptionnelle, ils pensent que je dis n'importe quoi, or c'est n'importe quoi, il obéit à une technique extrêmement sophistiquée, extrêmement, de l'art, de l'artiste, vraiment. Alors pour le prouver, j'en fais des vidéos comme ça, je fais des thèmes, vous voyez, différentes choses, chaque vidéo, vous remarquerez, c'est une improvisation, et cette improvisation, elle est chaque fois différente de l'improvisation d'avant, c'est bien qu'il y ait une créativité quelque part, sinon on refait toujours pareil, celui qui n'a pas de créativité se répète, perpétuellement. C'est-à-dire qu'il est plat. On voit une émission, on voit la cinquième, ça ressemble à la première. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas le sens de la créativité, la créativité c'est, ce que je vous disais, je suis lasse, aujourd'hui j'ai un état de lassitude, et pourtant je vais en faire une vidéo, de cette lassitude. Je vais en faire une créativité, sous le couvert d'un cours d'art dramatique, qui est le fil conducteur de toutes mes vidéos. Même quand je fais des vidéos avec mon père, ou quand je fais des sketchs, je fais toujours, je suis toujours le fil de cette créativité. Ce qui donne bien l'impression d'une créativité permanente, quand on revoit toutes les vidéos. Et c'est ce qui est très intéressant. Alors, je voulais arriver à un sujet qui m'a travaillé parce que j'explique depuis longtemps que le personnage que vous voyez en direct n'est pas un personnage réel. Là, en ce moment, ce personnage que vous voyez, il est tiré du réel. C'est-à-dire qu'il part d'un personnage réel pour se transformer dans le principe de la caméra vidéo qui transforme ce personnage réel en personnage virtuel. Et ce que vous voyez, c'est le personnage virtuel d'un personnage réel. Et je me suis posé la question souvent de me demander ce personnage virtuel, il va influencer le public en ce sens qu'il va le captiver. Le public va rentrer, va regarder, il va agir sur le public. Et cette interaction qu'il a avec le public, donc, c'est l'objectif prioritaire du personnage réel. C'est un peu comme un boomerang, vous lancez un boomerang et le boomerang, il tourne comme ça. Là, le personnage que vous voyez, c'est le boomerang qui tourne de Jean-Philippe Chiefteyan, qui lui est réel. Lui, il est réel et il lance un personnage comme ça à travers les ondes. Et ce personnage, vous allez vous le recevez. Alors, quelle est sa légitimité de ce personnage? C'est un personnage qui est là pour vous instruire, vous donner un cours d'art dramatique et vous. Vous, c'est à dire et réaliser parce que réaliser en même temps une œuvre artistique. Parce que s'il n'y a pas d'œuvre artistique, le cours d'art dramatique va être pauvre. Pour donner un cours d'art dramatique, il faut avoir étudié l'art dramatique, arriver à avoir trouvé des solutions, des solutions artistiques aux personnages qui vont jouer la comédie. Ce sont ces solutions apportées qui vont faire que l'art dramatique devienne nécessaire, devienne plaisant, devienne agréable pour celui qui regarde. Alors, vous comprenez bien tout le système. Le personnage réel envoie un personnage fictif. Ce n'est pas qu'il l'envoie. C'est à dire, c'est la caméra qui transforme le réel en virtuel. Et le spectateur reçoit l'image virtuelle chez lui. On reçoit la photo du personnage réel. Cette photo, elle est modifiée en même temps. Elle est modifiée par quoi ? Par l'art dramatique. C'est à dire, là j'applique la technique de l'art dramatique pour modifier le personnage réel. Parce que le personnage réel se présente devant une caméra dans une certaine forme, déjà transformée. Ce n'est pas tout à fait le vrai personnage réel, déjà, quand il rentre au contact de la caméra. Et le résultat du film va être quelque chose que c'est vous qui allez en bénéficier. C'est à dire, c'est le public qui va bénéficier de l'intérêt du film. De quelle façon ? Pour rendre le film intéressant pour le public, il va falloir nourrir le public. Le nourrir de quoi ? Il y a plusieurs formes de nourriture. Nourrir émotionnellement, le nourrir intensément, de frayeur parfois, d'exaltation. Le nourrir d'émotions. Et en même temps, le nourrir d'instructions. Si on est intelligent, on nourrit le public d'instructions. En même temps, de tous les paramètres que je vous ai dit, l'émotion, le tout ça, au service d'une instruction, qui est la valeur ajoutée d'une vidéo. Alors cette instruction que je voudrais vous donner à travers cette vidéo, c'est justement le fait de comprendre que le personnage théâtral que vous voyez, le personnage que vous voyez en ce moment, il découle d'une mise en scène. C'est à dire que ce n'est pas le personnage brut, c'est un personnage travaillé. qui a travaillé pour justement faire, pour essayer d'être un comédien. Pour être un comédien. Évidemment, le public ne peut pas comprendre la technique que j'emploie. parce que cette technique, elle dépasse l'entendement normal. Moi-même, j'y ai travaillé très longtemps avant de la découvrir. Il a fallu que tout à coup, il y ait une case qui s'ouvre, puis tout à coup, je réalise quelle était la technique. Mais cette technique, on ne peut pas la faire comprendre tout à coup, d'un coup comme ça. C'est ta petite touche, c'est ta, comment je peux dire, c'est une technique qui a rapport à la réalisation, à l'action proprement dite. Donc, on ne peut pas comprendre une action intellectuellement. Si quand vous regardez n'importe quel artiste qui s'exprime devant la télé, on revient au foot. J'aime bien le foot. C'est facile, le foot, c'est facile. Vous voyez un footballeur jouer, marquer un but. Ronaldo, le meilleur joueur du monde, ou Messi, ou Mbappé, il marque des buts. Est-ce qu'intellectuellement, vous pouvez comprendre et jouer comme eux ? Impossible. Vous pouvez réfléchir tant que vous voulez, jamais vous n'atteindrez le niveau. Vous pourrez l'atteindre que si vous vous entraînez en repartant toutes les bases du football. Peut-être dix ans, quinze ans d'entraînement. À ce moment-là, vous serez capable de comprendre la technique qu'il emploie. Mais si on vous l'explique avec des mots, il peut parler tant qu'il veut. Mais si vous expliquez comment il fait, jamais vous n'arriverez à faire comme Messi. Le comédien, c'est pareil. L'acteur obéit à une technique qu'il a mis en place pendant des années d'entraînement. Là, ce que je vous fais, j'ai trente ans de films derrière moi. J'ai des cassettes remplies de films chez moi. Pendant des années, j'ai bousillé cinq, six caméras pendant trente ans. Ça me fait trois, quatre ans une caméra envoyée en général. J'en ai escandé des caméras et des bandes de vidéos et des bandes de vidéos avant d'arriver à la trois millième vidéo. Mais chaque vidéo m'a fait progresser. Un petit peu, un petit peu. C'est comme quand vous entraînez sur le terrain. Chaque entraînement vous fait progresser. Un petit peu, un petit peu, avant d'atteindre le top sommet. Là, je dis que je suis arrivé à un niveau quand même important, sérieux, parce que j'ai travaillé tant d'années. Je n'ai pas beaucoup pour m'adapter, vous voyez. Je n'ai pas beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que je peux jouer un rôle en quelque... Je peux en tirer quelque chose rapidement. Je peux, vous voyez. J'ai la maîtrise. Toute la difficulté, si vous voulez, quand on est professeur. Parce que je me suis mis moi-même professeur, parce que je veux enseigner l'art dramatique. Donc, un enseignant, c'est un professeur en général. Ça s'appelle comme ça. Donc, si je veux enseigner cet art que j'ai appris pendant 30 ans, il va falloir que mes élèves pratiquent en même temps, pratiquent le théâtre. Ils se rendent compte des difficultés qu'ils ont à jouer une scène. Comprendre tout le mécanisme en partant du bas, évidemment. En comprendre la psychologie humaine, en comprenant tout ça. C'est un travail très long, très long. Il y en a pour des années. Stanilovski, le maître d'art russe, parlait de 15 ans. 15 ans d'études, c'est normal. Et c'est ce qu'il m'a fallu aussi, avant de jouer ma première scène de théâtre. 15 ans d'études. C'est un travail. Et après, j'ai encore fait 15 ans de vidéos, etc. Pour essayer encore de comprendre ce qu'est arrivé à faire des improvisations comme ça devant une caméra. Exceptionnel. Jamais j'aurais pu faire ça quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé la comédie il y a 30 ans. Jamais j'aurais pu improviser un texte comme ça, improviser quelque chose. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Il n'y a que les fanfarons que vous voyez à la télé, qui improvisent, qui font le pitre. Ce sont les fanfarons pour moi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le font parce qu'ils ont la prétention. C'est encore plus fort la connerie. C'est un peu un gars qui ferait de la chimie sans comprendre les produits qu'il mélange. Et qui dirait à tout le monde, moi je sais le faire, vous voyez. C'est la ridiculité, ils se ridiculisent. Mais bon, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte. Ce n'est pas grave, il faut bien que jeunesse se passe. Ça ne fait que des catastrophes. Enfin, je l'ai déjà expliqué ce sujet, pourquoi ça amène à une catastrophe. Parce qu'ils veulent absolument, vous voyez, jouer quelque chose de force. Quand on veut appliquer la force à un art, on n'arrive qu'à abîmer l'art. L'art ne se pratique pas avec la force, il se pratique avec de l'art. Mais enfin, ça c'est en pratiquant qu'on se rende compte. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. J'ai beaucoup de choses à dire. Justement sur l'art de pratiquer l'art. Ce qui rend le geste beau, le film agréable au spectateur. Ce qui va rendre du piment à la scène. Ce qui va faire qu'une scène est merveilleuse. Ce qui va donner une espèce de cinéma à la scène, vous voyez. Une espèce de rêve dans la scène comme ça. Quelque chose qui arrive comme ça. On ne sait pas ce qui donne ça. Mais celui qui joue cette comédie le sait. Pourquoi la scène prend une tournure merveilleuse. Pourquoi tout s'enchaîne facilement. Oui, parce que j'ai des choses à dire très importantes là-dessus. Je me heurte à l'incompréhension du public. Le public quand il voit un acteur à la télé. Un grand acteur. Je parle, je ne sais pas moi. Gabin, Belmondo, Delon. C'était des grands acteurs. Quand le public regarde des grands acteurs comme ça. Voient la scène. Lino Ventura, ils voient la scène. Ils voient les grands acteurs. Mais ils sont émerveillés. Mais cet émerveillement, de quoi ça provient ? Et si vous voulez, le but d'un artiste, c'est ça. C'est d'arriver à rentrer dans l'émerveillement d'une scène. De faire des choses extraordinaires. En quelque sorte. Et tout ça, pour arriver à ça, il va falloir travailler, travailler, travailler énormément. Parce que tout s'obtient avec le travail, évidemment. Ce que moi, mon but, c'était de vous l'enseigner. Et de façon à ce que vous connaissiez, vous preniez conscience de cet art. De ce travail qu'il va falloir réaliser pour obtenir cette magie dans le personnage. Parce que le but de l'homme, c'est d'être merveilleux comme ça. D'être toujours en... De ce bonheur perpétuel dans la vie de tous les jours. C'est ça, le but de l'homme. C'est pas d'autre chose. Le but de l'homme, c'est d'être en harmonie avec le monde, etc. Comme un acteur, comme un grand comédien. Un comédien, quand il joue sur scène, Molière par exemple. Il disait, je veux mourir sur scène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... C'est le but de sa vie ultime d'enchanter le monde. D'enchanter, c'est-à-dire d'enchanter sa propre vie. Ça ne s'obtient pas avec de l'argent. Ça s'obtient avec du travail. C'est tout ! La fausse... Comment je peux dire ? La fausse information qu'on vous donne perpétuellement. Pour être heureux, faites ceci, faites cela. Mais pour être heureux, il suffit simplement. C'est pas simple. Il faut simplement s'améliorer soi-même. Sa propre action. C'est-à-dire réaliser l'action parfaite. Comme un footballeur sur le terrain. Quand je joue au football. J'ai travaillé, travaillé, travaillé des années. Pour arriver au geste parfait. Ça m'a mis 15 ans d'entraînement. Pour arriver au geste parfait. Et quand vous atteignez le geste parfait. Vous êtes en apesanteur. Vous êtes... Vous êtes comme dans un état de grâce. Vous voyez ? Le geste parfait. Et comme j'ai abandonné le football. Du fait que... Je ne pouvais plus. C'est-à-dire que je ne pouvais plus. Ça devenait ridicule. Après de jouer sans arrêt au football. Il fallait changer de... De stratégie. Donc je me suis mis dans la comédie. Pour prendre le relais. Mais ce que j'avais établi. C'est-à-dire l'entraînement pratique du footballeur. Je voulais le rendre. L'entraînement pratique du comédien. Mais le comédien. A un entraînement pratique. Du cerveau. Tout se passe dans le cerveau. C'est plus sur le terrain. C'est pas un art. De fabrication. Technique. Au point de vue. Réaliser quelque chose d'exceptionnel. Techniquement. C'est réaliser quelque chose d'exceptionnel. Dans sa propre tête. Tout le stade. Le stade du football. Se retrouve dans notre tête. Et on joue. On joue à quelque chose. Dans notre tête. Quand on est comédien. C'est ce jeu interne. Qui va faire que. A la caméra. On va dégager une espèce de magie. Tout à coup. Comme un footballeur. Qui réagisse. Il. Franchement. Quand j'ai abandonné. Le football. À l'âge de 26. 27 ans. J'étais dévasté. Parce que j'étais arrivé. Au summum. De mon art. Et. Il fallait tout. Que je recommence à zéro. En faisant un autre art. J'ai choisi la comédie. Comme j'aurais pu choisir autre chose. J'ai choisi la comédie. Parce que c'est un sport. Qui ne coûte pas d'argent. C'est gratuit. De jouer la comédie. C'est au moins. Au moins ça. Et donc. Il m'a fallu encore 15 ans. D'entraînement. Avant d'arriver. A commencer. A éprouver. Une émotion. Commencer. A être content. Et maintenant. Je suis de plus en plus. Dans cette émotion. Du sublime. Quand je joue la comédie. Et je l'exploite. Ce qui est intéressant. Avec la comédie. C'est qu'on peut l'exploiter. Dans la vie de tous les jours. L'art du comédien. Se. Se. Reformalise. Dans les autres personnages. Qu'on joue tous les jours. Et. Je trouve. Dans mon expérience. D'homme. Maintenant. J'ai 60 ans. J'aurais dû. Commencer. La comédie. Beaucoup. Beaucoup. Plus jeune. Au lieu. De la commencer. A 30 ans. Alentour. De 27. 30 ans. J'aurais dû. La commencer. A. 8. 10 ans. Mais. Personne. Ne l'enseigne. C'est un art. Tellement. Subtil. Complexe. Qu'un enfant. C'est presque. Avant que les enfants. Arrivent. A. A. Adhérer. A cet art. Parce que l'enfant. Lui. Il est pressé. De vivre. Il n'a pas envie. D'attendre. De vivre. 15 ans. Pour. Une formation. Aléatoire. La société. N'est pas. Bâtie. Autour. De. Ce genre. De formation. Et. C'est un défaut. Qu'il faut. Remédier. Il faut. Que la société. Permette. A des enfants. De commencer. La comédie. Très tôt. Pas. Pour devenir. De grands. Acteurs. Et. Passer. A la télévision. Pas. Pour devenir. Des stars. Pour. Qu'ils. Réalisent. Leur. Propre. Ambition. Dans la vie. De tous les jours. Comme. Je vous dis. L'acteur. Se retrouve. Dans tous. Les métiers. Et. Quand. On se réalise. Vous êtes. Un boulanger. Vous. Devenez. Comme. Rémi. De parler. Harte. De discuter. Vous. Trouver. La vie. Merveilleuse. Sans. L'art. Dramatique. Le même. Boulanger. Peut-être. Malheureux. Parce. Qu'il va. Peiner. Dans son métier. En permanence. Il va. Buter. Contre. Ca. Ne va pas. S'harmoniser. L'art. Dramatique. Qui permet. Justement. Cette. Harmonisation. Des personnages. Entre eux. Le boulanger. Va. S'harmoniser. Avec ses clients. Avec sa femme. Avec ses apprentis. Avec. Il va. Former. Une espèce. De. Vie. Joyeuse. Autour. De son métier. Grâce. A l'art. Dramatique. C'est. Une. Exploitation. Qu'on. Exploite. Pas. Assez. Une. Formation. Qui n'est. Assez. Valoriser. Parce. Qu'elle. Est. Primordiale. En plus. C'est. La seule. Formation. Qui mérite. D'être. Faites. Sur la terre. L'art. Dramatique. Parce. Que ça. Rapport. Avec. Les êtres. Humains. C'est. Très. Important. De. Maîtriser. De. Façon. Ne pas. Être. Par. Les autres. Il y a. Souvent. Des. 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 Qui abusent. Les autres. Humains. Ils. Exploitent. La. Naïveté. Et. La. Le. Manque. De. Le. Manque. De. De. Compréhension. Des autres. Être. Humains. Il. Embarque. Il. Trompe. Les autres. Être. Humain. Dans. Un. Sens. Malhonnête. Souvent. C'est. Qu'il. Faut. Justement. Arriver. Donner. Des. 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 Malhonnête. Quand. On. Arrivera. Ça. Le. Monde. Ira. Beaucoup. Beaucoup. Mieux. Dans. Ma. Propre. Vie. Par. Exemple. Tous. Les. Des. 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 sert à être heureux dans les relations humaines voilà sur ce j'espère que bon c'est vrai que je vous ai pas dit grand chose mais enfin je prêche déjà pour ma paroisse qui déjà pas mal parce que vous allez comprendre l'importance de regarder mes cours justement qui sont à très haute valeur ajoutée ce n'est pas parce qu'ils sont gratuits qui ne valent rien 0 plus 0 chez moi ça ne fait pas 0 voilà ça sera la conclusion de ce test de ce petit cours d'art dramatique 334 la légitimité du comédien voilà merci au revoir